T'as le droit de répondre « j'akive Cousteau », tu sais. Putain, j'en ai tellement... Puis c'était un salaud, quand même. Avec les poissons, je n'étais pas très sympa, je crois. Pas « j'akive », alors, non. Vampire, vous avez dit vampire, t'as vu ça ? Non. C'est hyper drôle. Ça a hyper m'a vieilli. Oh là là, on dirait un soap. C'est le de quand ? C'était le de la très... C'est ça, c'est ça. Après, j'avais dû le voir, genre, en sortie vidéo, quand je devais avoir 8 ans, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est golerie, c'est golerie, parce que c'est vraiment, ben, c'est... On est sûrs du B de chez B, de chez Biz, et tout. Et puis, surtout, c'est un bon souvenir d'enfance, donc... Voilà, je te ferai regarder Fracknell. Ok. T'as vu « Blakes of Glory » ou pas ? Ah, bien sûr ! Mais c'est ça, le problème de cette personne, ça sert à rien. Mais attends, c'est quand ils font du pâte artistique, là ? Bien sûr. C'est tellement drôle, là, j'adore. Je te montrerai tous les Will Ferrell, je pense. C'est ce que j'adore dans « Blakes of Glory », c'est Amy Poehler. Mais Amy Poehler, pour la plus, bien sûr. Mais elle est incroyable dedans. Mais dans tout, mais elle est incroyable. Je te montrerai n'importe quelle Will Ferrell. Ok, d'accord. Mais je les ai tous vus, je crois. Non, mais en fait, ce jeu ne marche pas, parce qu'elle a tout vu, donc je ne peux pas trop compiter. Mais j'essaierai, en tout cas. C'est intéressant comme question. Alors, moi, j'en ai trois. La crise, « Forever ». Mais alors, « Forever ». J'adore ce film. Vraiment un film que je regarde en mode « film good » quand j'aime bien et tout. Même s'il est triste, quand même, mais j'adore ce film. « Les salauds ». Maintenant, je l'hésite après. C'est un peu comme ? Non, la voix du marché, la voix du marché. La voix du marché. J'avais beaucoup de la voix du marché. « La crise », moi, j'ai bien kiffé aussi. Et « Pater », j'ai adoré. Ah purée, il n'y a « Pater ». Non, mais « Pater ». « Pater », j'ai adoré. « Pater », évidemment, évidemment. « Vince », quoi. En fait, on aime bien ce qu'il fait en général. Oui, on aime bien « Vince ». On soutient vite. Mon producteur m'a fait un cadeau incroyable quand on a été sélectionnés à la compète. Mais là, je le remercie, mais vraiment. Il m'a acheté deux places pour moi au concert de Future Islands dans six mois. Moi, c'est un de mes groupes préférés au monde. Il y a eux, « Queens of the Stone Age », j'aimerais bien aussi. Mais alors vraiment, Future Island, ça me fait tellement plaisir comme cadeau. Oui, c'est trop mignon. Moi, j'en ai deux parce que c'est les meilleurs concerts que j'ai vus de ma vie. J'irais voir Nick Cave et j'irais voir Nanny's Night, je pense. J'ai vu qu'ils étaient programmés à Wildfest l'année prochaine. J'ai fait cinq fois Nick Cave. Tu n'as jamais vu ? Si. C'est une folie. Un concert, il est incroyable. Moi, j'ai pleuré. Moi, je pleurais parce qu'il commençait à chanter avant de rentrer sur scène. Et j'étais déjà vraiment en larmes avant qu'il rentre. Je l'aime. J'ai deux images de lui. Il y a un concert que j'avais fait à Olympia assez restreint, petite salle où là, il était juste au piano. Et à un moment, le mec, il tape mercy seat au piano. Piano, c'est tout. Pour faire mercy seat, il faut avoir de l'énergie. C'était sublimissime. Et alors, je me rappelle aussi d'une autre fois, je crois que c'était au Zénith. Moi, j'ai vu Zénith aussi, j'ai fait deux fois. Est-ce que tu as fait la fois où il était genre à genoux devant la fosse comme ça et il y avait un truc de gourou. Tu l'étais habillé en mode tout en velours ou satin. Oui, j'ai vu ça. Et il faisait comme un code. Oui, j'ai fait comme un code. Et tout le monde venait. Tout le monde venait. On était dans une secte. On était dans une secte. Oui, tout le monde venait. Il y avait tous les bras. J'ai une photo. J'ai fait une photo de ça. Il y avait tous les bras qui arrivaient sur lui. Après, limite, il marchait sur les jantes. C'est ça. C'est drôle, tu es au même concert. Bien sûr. Pas marrant. Le premier. Quand tu as regardé trop tôt ? Je crois que j'ai regardé Shining vachement trop tôt. Mais en fait, ce n'était pas si tôt que ça comparé à d'autres que j'ai eues bien avant. Mais j'avais genre 11 ans et ça m'a vu vraiment stressée. Mais vraiment, vraiment. J'ai tout un trip sur les jumelles après. Tu sais, chez mes parents, il y a un couloir qui n'est évidemment pas aussi grand qu'All Overlook Hotel. Mais ce couloir-là, je ne voulais plus y aller. Parce qu'à chaque fois, j'avais peur de voir les jumelles au bout. Shining, je l'ai vu il y a 5 ans. C'était déjà trop tôt. Quand mes copines allaient voir Chucky et tout au ciné, moi, je n'y allais déjà pas. Parce que j'avais déjà peur de l'affiche et tout. J'ai failli regarder Sixième Sens quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 12 ans. Mais on m'a raconté le pitch et j'ai eu tellement peur du pitch que je ne l'ai pas vu. Donc du coup, ce genre d'aventure n'est pas vraiment arrivé. Ouais, du coup, je l'ai vu. Mais par exemple, je ne serais pas allé le voir. Ah non, mais j'ai peur. Ça ne fait pas peur. Non, du coup, ça ne fait pas peur. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu Grave. Je pensais, j'avais vraiment peur d'en prendre plein la gueule. Vraiment, film d'horreur, des trucs que je ne supporte pas. Des plouvantes, en fait. Ouais, des plouvantes, exactement. Et en fait, non, en fait, j'ai carrément pu le regarder. J'ai un peu fait ça comme ça de temps en temps. Mais franchement, ça allait. Dans le cinéma français ? Non, mais ça... Non, c'est ça, c'est une piège, ça. Et du coup, ça va te faire truquard, ça. Ouais, je sais. Vas-y, je t'en prie. Alors, il faut que ce soit quelqu'un qu'on ne connaisse pas déjà, du coup, parce que sinon, c'est pas drôle. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. De toute façon, je ne connais personne. C'est vrai. Quelqu'un que tu voudrais stressé, un peu, quoi. Non, non. Quelqu'un à qui je serais fière de montrer mon travail, quand même. En fait, il y en a plusieurs qui ont fait chier. Alain Guérodit. Voilà. Je ne le connais pas, mais je serais super fière de lui montrer mon travail. J'aimerais bien qu'il aime bien. Voilà. Voilà. T'as le droit de répondre Jacques-Yves Cousteau, tu sais. C'était un salaud, quand même. Avec les poissons, il n'était pas très sympa, je crois. Pas Jacques-Yves, alors. Alors, moi, je ne connais pas toi, tu le connais, mais avec Quentin Dupieux, par exemple, j'aimerais bien. Et qui voit le film, comme c'est pas vraiment ce qu'il fait. Et que c'est là que je peux regarder et que j'aime. Du coup, ça va. En ce moment, je regarde un truc qui me fait beaucoup de bien, qui est très détente, qui est très drôle, qui s'appelle She's Creek. qui est très con, c'est très, très drôle. Ça me détend le cerveau, beaucoup. Non, mais alors, moi, j'ai un peu honte. Vous allez me prendre pour une tarée. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les séries, c'est tellement, ça me paraît être une espèce d'Everest à conquérir parce qu'il y a tellement d'épisodes, tellement de saisons, tellement de trucs. Et je n'ai pas du tout le temps d'en regarder, là, depuis au moins deux, trois ans. Mais j'ai un truc, j'ai une espèce de gimmick, mais alors ça, c'est une exclue, pour m'endormir. Et je dis bien que ce n'est que pour m'endormir. C'est pas grave, vas-y. Je regarde. Ça se trouve, c'est un truc que j'aime trop. C'est impossible. Je regarde les épisodes de Poirot avec David Suchet qui date des années 80-80. Tu parles. Sur les histoires, merci de vous. Voilà, ça, c'est comme ça que je m'endors. J'ai pas eu le temps. Je suis allée voir Nomadland que j'ai adoré, adoré, adoré. Je trouve ça sublime. J'ai aussi pleuré, je pleure beaucoup. C'était vraiment très, très beau. J'aimerais bien aller voir Mandibule que je n'ai pas vu. Le 6, j'irai voir le Carax. Ça, c'est sûr, à 2000%. Moi aussi. Je l'attends super fort. Benedetta aussi, évidemment, qui sera le 9 et puis après, nous, on part et on va à Cannes. Je ne sais pas si on aura le temps de voir des films à Cannes. Je ne suis pas sûre. Je ne suis reçu le planning, je crois pas. Non, je ne crois pas non plus. En tout cas, Carax de Roven, c'est sûr, je voulais voir. Oui, c'est la même chose. Le déflécheur, j'aimerais bien aussi. Le film de Gaspard aussi. Avec Alexis. Oui, c'est ouf. Dario Argento, Alexis. What the fuck. Meilleur casting du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?